Générique Mesdames et messieurs, c'est toujours avec joie d'être avec vous ce soir dans cette nouvelle édition du journal De Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce soir, dimanche 21 avril 2024, les habitants de Vuyipén ou une commune difficile d'accès au sein du district de Fénorive-Est ont attendu avec impatience de revoir le président de la République, Andri Radzouine. Cela a été chose faite hier. Le détail avec Jessica Rangénirine et Andri Radzouine. C'est un village isolé, inaccessible en voiture. Il faut prendre une pirogue pour rejoindre Vuyipén. Une petite village éloignée de tout, mais qui a reçu hier le président de la République. Pour cette raison, les habitants ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. À travers ces paroles, le président Andri Radzouine a prouvé son amour pour ses habitants de Vuyipén. Il a rappelé qu'il a voulu y venir depuis longtemps, mais cela n'a pas pu se faire à cause des aléas climatiques. Mais Vuyipén a toujours été dans son cœur et ne sera pas oublié en matière de développement. Lors de cette rencontre d'hier, le président a expliqué que la proximité avec le peuple est la priorité du gouvernement au cours de ce mandat. Des infrastructures ont été mises en place durant le premier mandat et Vuyipén fait partie de ceux qui en ont bénéficié. Désormais, la tâche principale du gouvernement est de résoudre les problèmes auxquels font face la population. Le chef de l'État n'a pas oublié de distribuer des éclairages solaires à cette dernière. Parlons à présent élections législatives. Conformément aux dispositions de la loi fondamentale relative à l'administration générale des élections et des référendums, les candidats parlementaires ont le droit de s'exprimer dans les médias publics dès que la liste des candidats est officiellement publiée. La CENI est chargée de la planification et du suivi avant et pendant la campagne, comme le prévoit l'article 240 de la loi organique jusqu'à l'approbation de l'ANRCM dans chacune des 120 districts. Il faut rappeler qu'à partir du 8 mai prochain, la campagne pour les élections législatives va s'ouvrir. C'est René Erlente, nous en dit plus. La campagne pour les élections législatives s'ouvrira le 8 mai 2024 et se terminera le 25 mai 2024. Les candidats peuvent se présenter à travers un discours sur support lésible depuis hier. Il est cependant interdit par la loi d'appeler les électeurs à voter pour lui avant le 8 mai. La possibilité pour les candidats de prendre la parole en public est divisée en deux, avant et pendant la période de campagne. L'objectif est d'égaliser les candidats et d'instaurer la transparence. Ressant toujours au niveau de ce domaine du travail, il existe encore peu d'entreprises de construction de bâtiments et de routes dans le secteur formel dans le pays. Afin de faire bénéficier de tous leurs droits aux travailleurs de ces domaines, un atelier de consultation avec l'OIT ou le Bureau international du travail, le ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique et nombreux acteurs du domaine du travail a eu lieu la semaine dernière à ANUS, un atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'effectivité de la politique générale de l'État. Reportage de Félana Rakhoutorsoul. Au cours des trois dernières années, de nombreux efforts ont été déployés par le gouvernement et l'OIT pour réduire les risques pouvant survenir lors des travaux de construction de routes et de bâtiments en formant des centaines de travailleurs à la prévention des accidents et à la santé au travail. La construction de maisons et de routes à Madagascar est l'un des secteurs où se produisent de nombreux accidents. Ainsi, un atelier a eu lieu le 16 avril dernier pour discuter de la manière de protéger les travailleurs dans le domaine de la construction. L'objectif est d'offrir aux travailleurs de ce secteur un travail décent préservant la santé et leur bien-être social. L'importance de cette enquête, c'est parce qu'on a obtenu des résultats qui nous permettent véritablement de comprendre quelle est la perspective du travailleur. C'est-à-dire que de façon générale, on peut savoir quels sont les déficits en matière de sécurité, santé au travail, les politiques générales, les interventions générales qui peuvent être mises en place. Mais comment est-ce qu'on est sûr de bien pouvoir atteindre les travailleurs et de changer leur pratique, leur perception en matière de sécurité au travail, sécurité et santé au travail, en particulier sur les chantiers. Donc, c'est pour ça que cette étude est particulièrement importante, elle est novatrice et nous donne des informations nouvelles sur la perception, les attitudes, les pratiques des travailleurs à Madagascar, sur les chantiers en particulier. Les résolutions prises à l'issue de l'atelier seront communiquées au niveau mondial pour permettre aux travailleurs impliqués dans les travaux publics de bénéficier d'un travail décent, selon les explications. L'un des droits fondamentaux dont chaque enfant devrait jouir est le droit de se nourrir. La nourriture assure l'épanouissement mental et physique. Le droit à l'alimentation des enfants malgaches n'est pas toujours respecté. Afin d'aider les enfants nécessiteux des bas-quartiers, l'association Beaux Gosses en Action a donné des repas gratuits à 300 enfants dans le Foucontin d'Apasque-Lanvato. Il s'agit d'une action caritative qui sera mise en œuvre dans les 32 Foucontin du 4e arrondissement de la capitale. Le soutien alimentaire apporté à ces enfants aide beaucoup les parents dans leur quotidien, affirme cette mère de famille qui souhaite que cela continue. Après Ilhanvato, les enfants vulnérables du Foucontin ni Yvoulani-Reign à Nusbe bénéficieront également de cet appui alimentaire. Environ 400 enfants des Foucontin un peu flou en Boudran, Wester-Malanzar à Nusbe, à Wobarkel, ont déjà bénéficié des repas gratuits fournis par l'association Beaux Gosses en Action, selon les informations. Et dans la page sportive de ce soir, Mithi Wawianjain a réalisé une bonne performance lors du championnat d'Afrique féminine de moins de 16 ans qui s'est déroulé cette semaine à Alger. Mithi Wawianjain ne s'est inclinée qu'en demi-finale. Elle a battu la Tunisienne Atiksara par 2-7 à 0, 6-1 et 6-0 lors des tours préliminaires. Elle obtient le ticket vers l'écart de finale en battant la Camerounaise Foso Charmel par 7 à 0 également, 6-1 et 6-0. Et lors de la demi-finale, Mithi a été battu par l'Égyptienne Mostafa Faha sur le score de 2-7 à 0. A noter qu'il y avait eu 32 concurrentes à ce championnat d'Afrique de tennis des filles de moins de 16 ans. Mithi Wawianjain a figure ainsi parmi les 4 premières. Parlons à présent football. A l'issue de la 7e journée du BFL, le championnat de Madagascar de 1ère division qui s'est déroulé cette semaine, l'ensemble des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale sont connues. A noter que les quarts de finale débuteront le 28 avril. Anza Razonarville Après la 7e journée, les 4 premières équipes de chaque groupe se sont affrontées pour le BFL ou le championnat de Madagascar de 1ère division dans le domaine du football. Dans le groupe Nord, Conférence du Nord, Foussa Junior 18 points, Asa Diana 17 points, Fennelamang 13 points et Tsaramandjou FC 13 points. Voici les 4 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale. Uska Foot 10 points, Kosfa 4 points, KFC Adiyana 4 points, Adjessaia 1 point. Pour ceux du groupe Sud, Conférence Sud, Disciple FC 15 points, Agéco Plus 13 points, Zanakala FC 10 points et 3FB Toulillard 10 points. FC FA 9 points, Maman FC 9 points, Datou FC 6 points, FC Inet Rouge 5 points. Les quarts du final du PFL auront lieu le 28 avril prochain et les équipes ayant été dans un même groupe ne se rencontreront pas. Passant à présent aux actualités internationales, la Chine s'est imposée comme l'un des principaux partenaires économiques du Sénégal. La culture, la langue et la médecine chinoise intéressent également de plus en plus les Sénégalais. Maï Mouna, 29 ans, est créatrice de contenus digitaux. Sur TikTok et Instagram, elle partage régulièrement des vidéos en mandarin. Elle est amoureuse de la langue chinoise après avoir fait 8 ans en Chine. Les gens sont toujours étonnés. Déjà on m'appelle Shintak, après on me dit mais comment tu as fait, c'est pas possible. Donc j'ai toujours eu des retours très positifs par rapport à la langue, franchement. Et c'est une langue que j'aime beaucoup parler, que j'adore. Une passion de la langue partagée avec Awa. Après ses études en Chine, elle a ouvert un cabinet d'acupuncture, une spécialité de la médecine chinoise. Une pratique qui intéresse de plus en plus les Sénégalais. C'est très accepté par la population en général parce que c'est d'abord une médecine traditionnelle, une médecine naturelle. Et comme vous savez ici, la population accueille bien la médecine traditionnelle. Et surtout, la pratique de l'acupuncture par exemple, c'est juste des aiguilles que l'on plante sur des parties du corps. Et c'est le corps qui se soigne lui-même. Au boulevard du Général de Gaulle, marché du centenaire ou encore le quartier chinois de Dakar, les influences culturelles chinoises se diffusent également via l'économie. Ici, les commerçants sénégalais qui interagissent avec les exportateurs chinois se réjouissent des échanges économiques avec leurs collègues asiatiques. Dans les années 2000, il n'y avait personne à l'époque ici. Quand ils ont commencé à venir, c'est ça qui a créé le marché du centenaire. Avant, ce n'était pas un marché du tout. Donc, ils ont le mérite quand même d'avoir lancé le marché. L'intérêt des Sénégalais sur la Chine est grandissant. L'Institut Confucius, qui promeut la culture et la langue chinoise présents au Sénégal depuis 2013, accueille plus d'un millier d'étudiants à travers le pays. En Équateur, quelques 13,6 millions d'électeurs ont commencé à voter aujourd'hui pour se prononcer sur 11 réformes proposées par le président Daniel Noboa, visant notamment à freiner l'emprise du narco-trafic et des gangs. France 54, toujours. C'est ici que le maire de cette petite ville du sud de l'Équateur a été assassiné vendredi, tué par balle par des hommes à moto. Pour seul hommage, ces quelques bougies a même le sol. Jorge Maldonado est le deuxième maire assassiné en trois jours, le troisième depuis que le président Daniel Noboa a décrété le pays en état de conflit armé interne. Longtemps préservé, l'Équateur est en proie à une flambée de violence depuis plusieurs mois, liée notamment au narcotrafic. Pour lutter contre le crime organisé, le président Noboa veut employer la manière forte et organise un référendum pour durcir la législation. Il est temps pour nous de réfléchir et de faire des choix difficiles. Ce moment va marquer un avant et un après dans l'histoire de notre nation. En tant qu'Équatorien, nous avons un devoir moral et civique de faire le bon choix. Cette consultation populaire pourrait être plombée par la crise énergétique qui sévit et les restrictions qui ont plongé le pays dans le noir. Une crise due à la sécheresse, mais aussi, selon le président équatorien, à des sabotages de la part de ses ennemis. Et pour terminer les actualités de ce soir, toujours à l'international, aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants ont adopté hier un plan d'aide de 60,8 milliards de dollars, soit 57 milliards d'euros à l'Ukraine. Les parlementaires ont également adopté un plan d'aide de 8 milliards de dollars à Tawane et un plan de soutien de 13 milliards de dollars à Israël. France 24. Les élus de la Chambre des représentants américains brandissant le drapeau ukrainien. Après des mois de débat, ils viennent de voter un plan d'aide à l'Ukraine. 311 voix pour, 112 contre. La proposition de loi passe. Elle prévoit le déblocage de 61 milliards de dollars pour soutenir le pays en souffrance sur le terrain, après plus de deux ans de guerre. C'est la première fois depuis un an et demi que les États-Unis adoptent une grande enveloppe pour Kiev. Première cause de ces retards, des querelles au sein du camp républicain majoritaire à la Chambre basse. Le speaker Mike Johnson y était initialement opposé avant de changer d'avis et de devenir l'un de ses plus fervents défenseurs. La Chambre des représentants a eu le temps et a pu délibérer dans les règles de l'art. Nous avons bien fait notre travail et l'histoire le jugera bien. Face à lui, une frange d'élus très conservateurs qui ont promis de tout faire pour le destituer. Jusqu'au bout, ils se sont opposés à cette aide. « Il s'agit d'un modèle commercial qui exige du Congrès qu'il continue à financer des guerres à l'étranger. Et c'est un modèle commercial que le peuple américain ne soutient pas. » Une étape clé a été franchie. La proposition de loi doit être examinée par le Sénat, à majorité démocrate. Il pourrait s'y pencher dès mardi. Immédiatement après ce vote, se sont félicités l'administration Biden, l'OTAN, l'Union européenne et surtout le président Volodymyr Zelensky. « Il s'agit d'un ensemble de mesures très importantes qui seront ressenties par nos soldats sur la ligne de front, ainsi que par nos villes et villages qui souffrent de la terreur russe. » Car sur le champ de bataille, le retard dans l'approbation de ces nouveaux fonds s'est traduit par un manque d'armement criant face à la Russie. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bon soirée à tous sur Viva. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501